Cette émission Profession Bénévole, ce sera l'occasion de revenir sur le parcours de personnes qui ont fait le choix d'investir de leur temps libre au service d'une cause ou d'une personne. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous avons l'honneur d'accueillir Marion Guillet. Marion Guillet, bonjour. Bonjour. Alors, je vais un petit peu te présenter. Je précise qu'on suit toi puisque Marion et moi nous connaissons bien à l'extérieur même de ce plateau. Alors, je vais revenir sur ton parcours. Tu m'arrêtes si je me trompe. Marion, tu as 23 ans. C'est ça. Tu es en licence de lettres modernes à Aix-en-Provence. C'est ça. Tu habites Aix-en-Provence. C'est ça. Et tu es donc animateur pour l'association Histoire d'écrire sur son antenne exoise. Voilà, tout à fait. Alors, Marion, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette association, depuis quand elle existe et ses activités ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une asso qui s'est créée en 2007 dans le Var, qui était à la base construite par 12 personnes, deux animateurs d'ateliers d'écriture et 10 écrivants. Et donc, c'était chouette parce que c'est des personnes qui, déjà, à la base, prenaient du plaisir dans un atelier d'écriture, à y participer, à venir toutes les semaines, à se rencontrer, à échanger, et qui se sont retrouvées à essayer de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand que simplement l'atelier dans lequel ils participaient, mais quelque chose qui permettait d'ouvrir des portes et des chemins partout. Donc, ça s'est créé comme ça et on s'est retrouvés à essayer de la faire vivre, la faire connaître. Et donc, on a développé les activités autour des ateliers d'écriture, de la lecture à voix haute, des lectures dans les rues. L'écriture et la lecture aussi comme outil de lien social avec des personnes un peu éloignées, isolées, etc. Alors, justement, on m'a parlé d'ateliers d'écriture, de brigades d'intervention poétique. Alors, ça fait partie de vos activités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur en quoi ça consiste ? Tout à fait. Un atelier d'écriture, c'est quoi ? C'est simplement des gens qui ont envie de se réunir pour déclencher leur écriture et essayer d'être un petit peu encadrés, encouragés, stimulés pour que l'écriture sorte sur la feuille blanche et qu'ils se rendent compte que leurs mots, leurs idées, leur vocabulaire, leur langage a une valeur et peut être valorisé, partagé. Et voilà. Et donc, ça permet à ces gens-là de se réunir et d'avoir un parcours sur une année, sur deux années, sur trois années, sur des participations aussi plus ponctuelles d'une fois tous les trois mois, une fois par semaine. C'est très large. J'ai même vu des effets parfois sur une seule séance. Ah ben oui, il y a des gens qui viennent à une séance et puis à la fin, ils pleurent ou ils sont champoulés. Oui, il y a des gens qui découvrent qu'ils ont une capacité à écrire et donc que ça peut leur apporter beaucoup de choses au niveau de leur confiance, confiance en soi, au niveau de leur capacité à s'exprimer, leur regard par rapport aux autres, même leur simple valorisation personnelle. Ça peut apporter beaucoup. Il y a aussi des gens qui mettent six mois avant de déclencher. Mais ces six mois d'attente, c'est un travail intérieur aussi. Alors on va revenir sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup ici, c'est ton parcours personnel, à toi, Marien. Tu es donc animateur, tu vas nous dire en quoi ça consiste. Et j'aimerais savoir comment tu en es venu à ces activités, comment tu as connu l'association peut-être et tu as évolué petit à petit dans ces activités. C'est simple en fait. Je faisais partie de ces douze personnes dont je t'ai parlé au début qui ont fondé Histoire d'écrire. Et rapidement, l'animateur de l'atelier qui a eu l'initiative de fonder cette association, il a proposé à des gens de se former à l'animation de l'atelier d'écriture. Et comme moi, j'avais pris mon année justement, une année un peu sabbatique pour justement pouvoir faire du bénévolat et pouvoir apprendre autrement que par le côté scolaire, on va dire. Pas si sabbatique que ça du coup alors cette année ? Non, elle a été beaucoup plus chargée que mes 15 ans d'école réunie, mais ça c'est autre chose. Et du coup, je me suis retrouvé à suivre cette formation avec cinq autres personnes. Et on avait tous des parcours extrêmement différents, on avait des âges différents. Et on faisait ça pas forcément pour les mêmes raisons non plus. Mais ça a été un tremplin pour nous cinq la première année. Il y a eu d'autres personnes aussi l'année suivante. On s'est retrouvé à prendre en main des groupes de personnes, essayer de monter des projets de faire du livre, de rencontres littéraires, de café-lecture. Donc animateur, c'est ça, c'est pouvoir réunir les gens, pouvoir leur proposer des choses simples qui leur donnent envie, pouvoir les accompagner dans tous leurs projets, leurs désirs d'écriture. Et puis après, voilà, pouvoir faire vivre un petit peu tout ce qui est lien. Alors ça peut être par des rencontres, par des repas, par des soirées festives, pour que les gens se rencontrent en dehors de l'atelier, et puis qu'il y ait un lien humain qui se crée. Alors Mariam, pour parler de toi, justement, on est toujours mal placé pour parler soi-même, évidemment, de son parcours. On est allé à votre rencontre lors d'un atelier d'écriture à l'Université de Provence, à la bibliothèque, dans un cadre un peu feutré. Et on est allé à la rencontre de Josiane, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. On l'en remercie, et donc on va donc regarder cette vidéo. Alors j'ai rencontré Mariam l'année dernière, à l'occasion du premier festival littéraire d'Histoire d'Écrire, autour de Dominique Saint-Pierreau. Moi, je travaille en atelier d'écriture sur Paris, et j'avais envie de trouver quelque chose de plus près de chez moi. Je suis venue à tout hasard, je viens quand même d'assez loin, puisque je viens du Var, de Sifour, et j'ai trouvé une telle ambiance, une telle convivialité dans ce festival, que j'ai eu envie de continuer à fréquenter le groupe que mène Mariam, dans le bon sens du terme, parce que c'est un meneur, c'est un leader. Alors là, en fait, moi, j'ai accepté de devenir la secrétaire de l'association pour laquelle travaille Mariam, Histoire d'Écrire. Donc je fais le lien entre les adhérents de Toulon et ceux d'Aix-en-Provence. Je viens, quand je peux, aux ateliers d'écriture, comme c'est quand même assez loin. Là, je suis venue ce soir et j'essaie de venir, parce qu'on prépare le deuxième festival littéraire autour d'Yvon Lemaine. Voilà, je m'occupe, enfin, je viens essentiellement pour les ateliers d'écriture. On vient travailler avec Mariam, ce n'est pas du travail. Il répond à toutes les exigences qu'on peut avoir pour monter un dossier. Mariam est quelqu'un de très facile, très facile de travailler avec Mariam. En même temps, il a une grande rigueur, enfin, de très belles qualités qui lui permettent de faire fonctionner l'association ici sur Aix de belles manières. C'est simplicité, convivialité, chaleur humaine. Donc en un mot, finalement, Mariam, c'est ? C'est Mariam. Alors, suite à cette vidéo, Mariam, déjà, une petite réaction sur ce que nous a dit Josiane. Oh, elle est adorable, Josiane. Elle est vraiment très douce et très calme et très subtile aussi dans ce qu'elle fait, très délicate. Mais elle exagère un peu, quoi. Je ne suis pas non plus... Non, non, mais c'est touchant ce qu'elle dit. Mais c'est vrai que, oui, j'essaye de faire en sorte que les choses soient conviviales. Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur chemin pour que les gens se sentent qu'un groupe, une activité peut leur être accessible. Voilà, la convivialité. J'essaye que ce soit, oui, simple. Parce qu'on a la tête quand on se plaisir, quoi. Ça va de soi. Donc simple, c'est, voilà, être simplement avec les gens, pas faire contre eux, ni trop pour eux non plus, mais être avec eux, voilà, et les intégrer totalement à ce qui se passe. Alors, justement, dans ta préparation à ces ateliers d'écriture, toi, dans ta méthode, peut-être, comment est-ce que tu prends du plaisir, justement, puisque c'est évident, un investissement pour préparer, justement, pendant, effectivement, l'atelier d'écriture ou les autres événements de l'association, un petit peu, c'est quoi, finalement, ton plaisir, peut-être ton intérêt, même s'il n'est peut-être pas personnel, mais voilà, c'est quoi ton plaisir ? Oui, il y a le plaisir et l'intérêt aussi, parce que c'est quelque chose qui va sûrement m'accompagner longtemps. Donc le fait de pratiquer un maximum, le fait de pouvoir partager un maximum, ça construit aussi, quelque part, mon identité d'animateur, quoi, qui va sûrement perdurer. Et mon plaisir, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais toi, pendant les ateliers, tu n'écris pas. Ça ne t'embête pas, pour rester poli, de ne pas écrire, mais en fait, non. Parce que, bon, j'écris beaucoup pour moi tout seul, ou dans le cadre d'autres ateliers où je ne suis pas animateur. Il faut préciser qu'on peut souvent aussi écouter de tes textes, d'autres manifestations, d'associations. Oui, voilà, des spectacles, tout ça, que je monte avec mes textes, comme ça, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai souvent l'occasion de partager mes textes, d'écrire, ou de vivre le rôle d'un écrivant, d'un atelier d'écriture, comme ce que je propose aux gens qui viennent à mes activités. Mais mon plaisir, il est dans le fait de pouvoir partager quelque chose qui accompagne les gens vers ce qu'ils veulent faire, vers la découverte de leur écriture, vers leur bien-être, vers leur plaisir. Alors, je ne prétends pas que ce que je fais, c'est forcément ce qu'il leur faut pour être heureux. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, que les gens viennent et reviennent, soit parce qu'ils y rencontrent du monde, soit parce qu'ils y prennent du plaisir, soit parce qu'ils ont un intérêt aussi, parce que pour eux l'écriture, c'est important, c'est un projet important. Ça peut même être sacré parfois. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui prend du recul aussi avec ça, parce que si j'écrivais tout le temps, finalement, il y aurait des fois où j'adapterais l'atelier à mon rythme, où je serais frustré de ne pas avoir fini mon texte alors que les autres ont fini. Je ne peux pas être dans l'écriture et en même temps, pas supervisé, mais coordonné, observer, accompagné, proposer des choses, si j'écris moi. Je ne peux pas être avec les gens si je suis avec moi. Donc, je me détache un petit peu et mon plaisir, il est là-dedans. Il est dans le fait de voir toute cette joie qui est partagée. Et au-delà de l'atelier aussi, tous les projets qu'on mène avec les adhérents, projet de festival, projet de lecture, quand on va lire nos textes dans les rues, quand on va simplement se réunir autour d'une table pour manger. Voilà, c'est des choses qui font que... Parce que je prends ce recul qui fait que je peux un peu relier les choses sans les faire. Juste avant de parler des prochains projets de l'association, et des tiens aussi, j'aimerais te faire réagir une phrase de Josiane qui dit « Marion, c'est Marion ». Ça, on s'en doute, mais qui dit surtout « Travail avec Marion, ce n'est pas du travail ». Alors, dans le monde associatif, justement, il y a cette conception de travail non salarié, de bénévolat et d'engagement. Alors, ce n'est pas du travail, oui, mais en fait, ça en est. Alors, je voulais un petit peu justement ton sentiment sur cet engagement, cet investissement. Travail avec Marion, ce n'est pas du travail. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Il faudrait demander plus de précision. Mais c'est vrai que par rapport à ce mot-là de travail, il y a l'idée qu'effectivement, animer des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute, coordonner une association, c'est beaucoup de travail. Et c'est un travail qui n'est pas, comment dire, c'est un travail qui mérite une reconnaissance et une valorisation comme les autres, quoi. Parce que souvent, quand on dit « Oui, on fait de l'artistique, du bénévolat, machin, oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce que vous faites à part ça dans la vie ? » Enfin, on ne demande pas à un banquier « Qu'est-ce qu'il fait à part ça dans la vie ? » Quand il dit qu'il est banquier. Donc, c'est un vrai travail et il y a des gens qui vivent de ça. Moi, j'ai quand même quelques contrats rémunérés qui me permettent de vivre. C'est vrai que le gros de mon temps, c'est quand même du bénévolat dans le sens où « Oui, je ne suis pas rémunéré pour tout ce que je coordonne dans les activités entre elles. » Et ça, c'est un travail qui demande effectivement pas mal de rigueur, c'est vrai. D'être vachement à l'écoute des gens aussi. Être assez réactif sur ce qui se passe. C'est une attention un petit peu constante, quoi. C'est comme écrire de la poésie, finalement. Il y a des gens qui vivent tous les styles différents dans le sens de l'écrire. Mais il y a cette image que parfois, le poète peut être réveillé par un poème pressant à 4 heures du matin. Et donc, c'est cette idée que c'est un travail permanent. Tu parlais de contrats salariés à côté des activités bénévoles. Justement, est-ce que dans ce cadre-là, précis, le tien, celui de l'association, est-ce que ça n'a pas parfois été un tremplin, justement ? Si, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est un tremplin. Le bénévolat, c'est une porte d'accès vers déjà une expérience qui peut être extrêmement valorisante et enrichissante pour toutes les personnes qui franchissent ce pas, qui font ce pas. Le fait d'être bénévole, ça implique effectivement qu'on a une sorte de liberté aussi parce qu'on n'est pas non plus, comment dire, trop cadré et il n'y a pas d'attente quantitative particulière. Le bénévole vient et donne le temps qu'il a. Et s'il a une heure par mois, c'est super. Et s'il y a 30 personnes qui ont une heure par mois à donner, on arrive à avoir des choses superbes qui se font. C'est un tremplin, je pense que le bénévolat, c'est quelque chose qui amène à se poser des questions sur telle ou telle activité. Et c'est une facilité pour y rentrer parce que il n'y a pas de... Généralement, il n'y a pas, il y a très peu d'entretiens d'embauche, de choses un peu comme ça, où on va juger, choisir des personnes, un peu comme dans le vrai monde du travail. Enfin, vrai, encore que. Mais il n'y a pas cette idée que... De jugement, de qualité, qu'on va faire un choix, etc. Il y a l'idée que c'est plutôt la personne qui vient et qui propose ce qu'elle a envie de faire et qui propose ce pour quoi elle a envie de s'engager, ce pour quoi elle est plutôt douée. Voilà, et c'est ça qui est pris en compte, c'est ça qui est valorisé, c'est ça qui est chouette. Parce que ça part de la personne, donc ça part de l'individu, donc ça part de toute une motivation, une capacité d'évolution, de changement qui est grandiose et qui n'est pas réduite à un poste sur lequel, effectivement, on va faire ses heures et qu'on n'aime pas forcément parce que c'est alimentaire. Le bénévolat, ça ne va pas forcément avec l'alimentaire parce que, au contraire, c'est du temps qu'on prend à côté pour découvrir des nouveaux horizons auxquels on n'a pas accès parce que ce n'est pas forcément source d'emploi. En parlant de nouveaux horizons, justement, je vais te demander de nous parler un peu des prochaines activités de l'association. Je sais qu'il y a un gros festival qui se prépare, c'est la deuxième édition avec cette formule, en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc ça va se passer à Aix et à Marseille du 23 au 30 juin 2012. Et c'est un festival qui s'est créé depuis deux ans. Et l'an dernier, on a invité un seul auteur parce qu'on l'aimait tous beaucoup, on avait très envie de l'inviter, du coup, on a qu'à trois jours avec lui. Et cette année, on a aussi un écrivain qui vient nous voir, qui s'appelle Yvon Lemaine, un breton. Mais cette fois, on l'a associé avec des compagnies de spectacle, avec des auteurs de la région aussi, pour que différentes cultures, différentes approches de l'écriture se croisent. Ça dure une semaine. Ça dure une semaine, voilà. Ça dure une semaine et ça met un petit peu en cohérence toutes les activités qu'on fait, en fait. Ça permet d'offrir un aboutissement festif et fédérateur à tous nos ateliers de l'année, également aussi aux personnes avec lesquelles on travaille, donc qui sont sur le Var. Il y a plein d'activités, histoire d'écrire sur le Var, qui se passent avec d'autres animateurs que moi. Et donc c'est l'idée aussi que plusieurs ateliers d'écriture peuvent se rencontrer, plusieurs personnes qui font les mêmes choses à différents moments, mais qui sont éloignées géographiquement, peuvent se rencontrer sur un grand événement. Ça permet de faire lire en public, devant les auteurs, des personnes qui ont envie de s'expérimenter à la lecture publique. Ça permet à des compagnies qu'on connaît de présenter leur travail. Ça permet à des auteurs de rencontrer des artistes qui travaillent sur les mêmes thématiques qu'eux. Donc c'est un gros travail, oui. Encore une fois, ça va créer du lien, sûrement. Je pense, oui. Et justement, pour les gens qui voulaient retrouver l'actualité de l'association et de ce festival, où est-ce qu'on peut retrouver, Marion, toi, et peut-être de l'association de manière générale, d'ailleurs ? Oui, alors, on peut trouver ce petit papier-là, quelque part, dans les recoindex, si vous le trouvez. Et à l'intérieur, vous avez nos coordonnées, qui sont un mail, un site Internet, etc. Donc je les donne là ? Non, 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 on les affichera de manière à ce que tout le monde puisse les voir. Vous les voyez affichés à l'écran. Donc il y a un site Internet, il y a un mail, un téléphone où vous pouvez nous contacter. Et puis il y a aussi un blog, un blog un peu dynamique qu'on a créé spécialement pour le festival. D'accord. Parce qu'on balance de super informations sur les auteurs qu'on invite, sur le programme des lectures, des rencontres, sur le contenu des spectacles, sur les masterclass, sur les thématiques qu'on va aborder. Il y a des petites vidéos micro-trottoirs où des gens dans la rue d'Aix lisent des textes des auteurs qu'on invite sans forcément connaître à l'avance. Il y a plein, plein de choses qui sont publiées sur ce blog. Il y a aussi le programme complet. Et voilà. Et il y a aussi une petite case qu'on a appelée « Appel à participation ». Parce que ce festival, il ne se fait pas tout seul. Et donc c'est indispensable pour nous d'être aidés par des gens qui ont du temps à donner. Donc le message, c'est que si vous avez envie de vous investir dans une association dynamique et un projet à la fin du mois de juin, il faut rejoindre l'histoire d'écrire. Voilà, tu parles mieux que moi. Si je parlais bien, j'aurais fait l'histoire de parler. Il ne s'agit pas. On a un peu l'histoire de parler là ce soir. Alors merci beaucoup, Marion, pour cette émission. Je vous informe que vous pourrez retrouver cette émission tous les mois avec une personne différente, s'engageant dans des domaines divers et variés. Aujourd'hui, on était dans la culture et la littérature avec Marion. La prochaine fois, ce sera donc une autre thématique. Et je vais laisser le mot de la fin à Marion, qui va nous lire un petit extrait d'un des ouvrages qu'il a choisi, qui a été écrit par l'écrivain qui sera à l'honneur cette année pour le Festival Histoire d'Écrire. Et donc je vais laisser conclure cette émission sur ces quelques phrases. Merci à tous et à très bientôt sur Provence Plus TV. C'est un beau métier que d'apprendre à m'approcher de toi, qui cherche doucement à t'approcher de toi. C'est un beau métier que d'apprendre à porter les graines jusqu'aux moissons, car les blés se réchaufferont d'un pain qui réchauffera le monde que tu apportes aux enfants, quand doucement tu cherches à t'approcher de toi. Sous-titrage ST' 501